Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 10 juillet 2020. Réoumi Cotéan se penche principalement sur l'errance et la prise en charge des malades mentaux en déduit titre « La folie, une maladie honteuse ». Selon Réoumi, les malades mentaux semblent être laissés en rade en cette période de propagation de la COVID-19. Pourtant, ils peuvent être un vecteur réel de transmission de la maladie. Par ailleurs, ils ont été laissés dans des conditions difficiles qui inspirent pitié. Et d'après ce journal, certains meurent dans les rues, d'autres sont victimes de viols. Parfois aussi, ces malades en font subir aux populations. On atteste les cas d'homicide commis par certains d'entre eux, souligne Réoumi Cotéan, où le Dr Jean-Augustin Djegantin, chef de service de la division sentimentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale, soutient que la demande de soins psychiatriques reste supérieure à l'offre. Et de l'avis d'Anson Manadion, président de l'Assam, chaque structure sanitaire doit disposer d'un service psychiatrique. Un dossier à lire à la page 5 de Réoumi Cotéan. Ce journal nous apprend à sa page 6 que le patron du groupe Sedima a apporté des éclairages hier sur les 76 hectares de Nengler qui font l'objet de polémiques ces derniers jours. Baba Karangam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a organisé une conférence de presse pour aborder la question et il a exposé sa vérité des faits, fait savoir ce journal. Baba Karangam Sedima a rétabli la vérité, titre le journal témoin. Mais de l'avis de libération, Baba Karangam a pris la parole, a fait un show, mais c'était pour ne rien dire. Et à l'heure de la prise de parole de Baba Karangam de Sedima, source a été en voyage à Nengler et constate à l'arrivée des terres de chaos. Dans les colonnes de ce journal, le chef de village de Nengler, Ablaidjoun, qui est aussi le porte-parole des populations, déclare, je cite, « Si personne ne fait rien jusqu'à ce que ce méchant qui se croit tout permis s'accapare de nos terres malgré nous, nous nous battrons jusqu'au bout et nous userons de tout, y compris nos connaissances ancestrales, pour protéger notre village, notre avenir. » Fin de citation. Comme pour répondre à ce dernier, Baba Karangam, dont l'Asse, dit se soumettre à l'arbitrage de l'État. Le chef de l'État est à la une de 24 heures, journal qui signale qu'au Sénégal, tout tremble, mais rien ne bouge. Selon 24 heures, Maki doit se mettre maintenant dans la peau d'un président de la République qui doit écouter tout le monde. Il doit aussi donner à son peuple tous les segments confondus, l'occasion d'être heureux et de pouvoir se cacher derrière son dos, selon toujours ce quotidien. La une de Sud-Cotidion est aussi occupée par le président Macky Sall et ce journal parle de gouvernance, évoquant les dossiers chauds de son mandat. Pendant ce temps, l'Asse signale Moussa Baldé dans l'illégalité continue avec le cumul de fonctions de PCD et de ministres. Dans la tribune, pendant ce temps, la plateforme Avenir exige le départ du ministre Abdou Karim Sall relativement à l'affaire des gazelles Oryx. Dans ce même journal, le juge d'EMS prononce sur la magistrature, le foncier, le troisième mandat, la crise des valeurs entre autres, et déclare à la une de ce journal que certains magistrats doivent être dénoncés. Au même moment, Dakar Times rapporte les résultats d'une enquête sur le pétrole et le gaz sénégalo-mauritanien, et titre « Rebondissement dans l'affaire Petro Team ». Ce journal signale l'envoi d'une commission rogatoire à Dakar et à Londres et fait état d'échange entre Macky Sall et le premier ministre mauritanien, Ismaël Houldou Chersidia, sur la question. Informe aussi que le président-directeur général de Bipi, Bernard Luné, a été reçu par Macky Sall et Gazouani. Et d'après toujours ce quotidien, à la place de la justice sénégalaise, les juges mauritanéens sont en train de mener des enquêtes sur cette affaire dite Petro Team qui concerne deux blocs à cheval sur le Sénégal et la Mauritanie. Au même moment, Lee Quotidien se penche sur le business des voitures de luxe et propose une enquête sur le jute marché des blanchisseurs d'argent. Dans l'affaire Hibatiam, Libération nous apprend que le juge accélère la cadence. L'agence de police Lamine Djédou et Djadjatal ont été interrogés hier, informe ce journal qui signale aussi que la famille de la défonte qui s'est constituée partie civile a été convoquée. Réoumi Quotidien, sur la criminalité au Sénégal, renseigne que 2630 individus ont été interpellés pour les délits de viol, vol et meurtre. Il s'agit là du bilan des opérations faites au cours du mois de juin par la police qui indique que l'examen de l'évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière. Et la tribune signale les gracieux du Corona en train de renouer avec les agresseurs, informant aussi que la police a interpellé 2630 individus. Pendant ce temps, 24 heures nous apprend que face à Farbangom et à Yachambay, le mouvement Tachawou Fatik est solidaire à Cicelo. Et dans l'évidence, l'on informe Kadhi Mergan Kanouté a déclenché le bouclier de protection. L'honorable député qui a initié une campagne de solidarité à l'endroit de la première dame parle de médiation pour amener la paix entre Cicelo et ses camarades de parti. Réoumi Quotidien, au même moment, explique pourquoi Cicelo est intouchable malgré les injures, accusations et déballages. Relativement au décret instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental, Réoumi Quotidien renseigne que la Cour suprême a rejeté le recours du Congrès de la Renaissance démocratique. Mais dans les colonnes de Réoumi, Abdelmbaye crie victoire. Et dans le témoin, le même Abdelmbaye accuse Makissal de frauder l'article 60 pour sortir Cicelo de l'hémicycle. Pendant ce temps, l'info livre le discours de la méthode de Youssouf Gallo pour la relance de l'économie très affectée par la pandémie de coronavirus. Réoumi livre justement le bilan d'hier adressant la situation épidémiologique. Ce journal fait état de deux nouveaux décès, 127 tests positifs dont un cas importé à l'AIBD et 36 patients en réanimation. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada